alors à toi valide aujourd'hui je vais t'expliquer des choses oui des choses que tu ne sais pas sur ce qu'est que de circuler dans un fauteuil roulant qu'il soit manuel électrique ou un scooter et t'expliquer des choses et de me les mettre dans ta petite tête de lunette hein lorsque tu en la réflexion c'est à elle peut faire attention celle là que son fauteuil eh bien je vais vous dire une chose avec moi c'est pas d'abord c'est pas fauteuil c'est un scooter mais quand bien même ce sera pareil j'aimerais vous rappeler une chose simple c'est que lorsque vous avez un scooter électrique vous n'avez pas de permis donc une fois que vous avez ce matériel c'est des mets de toi eh bien l'apprentissage vient avec la pratique donc on apprend sur le temps est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on sait mal je n'en sais rien mais j'aimerais vous préciser quelque chose je ne parlerai que de ce côté électrique vu que je n'ai pas de feuilles de rouleur électrique je ne peux pas parler pour une chose que je ne connais pas comme je l'ai déjà dit dans une vidéo sur un scooter électrique vous avez un petit tabou de bord donc vous avez sur le mieux en l'occurrence j'ai un bouton jaune klaxon sur le côté gauche bouton qui ne sert rigoureusement à rien parce que j'ai beau à appuyer sur une des ratés personne réagit parce que le son est pas assez audible donc messieurs les constructeurs de scooter électrique faites des klaxons avec un son strident et audible avec un taux de décibels qui arrachent parce que lorsque je me déplace en ville et que je me sers de smoothie klaxon là surtout avec les gens qui ont toujours leurs écouteurs sur leurs oreilles à regarder leur smartphone croyez qu'ils vont entendre le misérable bruit de klaxon que vous avez élaboré faudrait peut-être reconnaître quelques neurones alors aussi une chose comme déjà décrit dans une vidéo précédente je vous ai déjà expliqué que il y a donc la tortue qui se trouve sur la gauche donc plus on va vers la tortue plus on décide de la vitesse avec à laquelle on va sortir et il ya aussi le lièvre sur la droite qui est la vitesse maximale donc à savoir que pour un scooter électrique c'est entre 6 à 8 km heure donc ça va aussi vite que que le nombre de kilomètres heure que fait un valide mais tout elle valide qui me fait cette réflexion de à bal pas regarder wallace à la bas justement moi j'en ai déjà à devoir circuler avec mon scooter électrique et de devoir observer donc une chose importante et importante et importante tout comme d'ailleurs pour un véritable tout comme pour un utilisateur de scooter normal ou une personne qui a une voiture qui pour ces deux personnes doit faire attention à leur jauge de carburant et bien moi c'est pareil je dois surveiller la jauge de mon scooter électrique qui varie parce qu'il faut savoir que le fait de s'arrêter toutes les cinq secondes c'est pas bon pour la batterie ça l'use et ça réduit mes déplacements et le fait aussi de circuler sur différentes types de chaussées fatigue la batterie et surtout je dois faire attention et exclusivement attention à ma route c'est à dire que je dois regarder alternativement devant moi et je dois regarder la jauge alors les personnes qui disent bah t'as qu'à regarder et bah qu'elles prennent ma place dans mon scooter électrique et verront si c'est si facile que ça que combien parce que entre les différences de chaussées ou alors actuellement il ya des travaux sur l'île dans divers endroits où on refait justement le sol à cet effet comme tout ce qui est secteur gare où il ya des endroits de passage piéton où il ya des gravats et sur des surfaces hostiles ou déplacement des soit des fauteuils roulant divers et variés scooters électriques et autres poussettes et bien voilà donc quand je conduis je dois faire attention et surtout comme je voulais déjà dit dans une vie dans une vidéo intérieure lorsqu'on en circule en fauteuil roulant électrique ou en scooter électrique on doit toujours rouler à vitesse constante si on s'amuse à changer de vitesse toutes les cinq minutes et bien non ça c'est pas bon pour la conduite et aussi une chose il y en a qui bonne hautement me disent ah bah tu peux pas mettre un rétroviseur tout ce que tu aurais ben non parce que ça peut être prévu pour c'est comme la vidéo que j'ai fait pour les parapluies les concepteurs de ce genre de matériel n'ont toujours pas pensé à mettre 2 2 de rétroviseur parce que ça n'existe pas ça n'existe sur aucun modèle de scooters électriques faut savoir et aussi de porte-puis voilà ou alors sauf si vous trouvez un super bricoleur bref si un petit mcgyver qui se balade dans le couam moi je vais bien adopter solution voilà et j'aime aussi aux dix autres choses c'est que souvent dit ah bah oui tu as écrasé mes pieds c'est parce que j'étais derrière et ben voilà tu m'as écrasé les pieds bah oui mais connard tu vois que je suis dans un scouteau électrique donc ça veut dire que je peux me déplacer devant derrière à droite à gauche et qu'il me faut un minimum de surface 1 de sécurité pour que je puisse manoeuvrer devant derrière à droite à gauche donc toi qui est derrière ou sur les côtés ou devant tu as des yeux 1 t'entendez oui quand même sauf si tu es sourd donc soit intelligent et indulgent voilà donc donc la prochaine fois que tu verras circuler dans mon scooter électrique ou que tu verras une personne en situation de handicap circuler dans un scooter électrique ou un fauteuil électrique dit toi qu'elle aimerait bien avoir tes petits problèmes de valide parce que toi au moins tu as tes deux pieds tu as tes deux jambes tu peux circuler d'un point a et un point b et en plus pour toi c'est gratuit parce que c'est simplement l'énergie tes jambes si tu savais à quel point en plus un une batterie électrique kobex a fait tourner le tous les compteurs j'en ai parlé récemment à un conseiller engie j'étais absolument halluciné de combien une batterie de scooter électrique au bas cette bouffe en énergie et kobex pénalise l'impact sur la facture électricité et aussi sur la planète donc voilà ami valide maintenant tu pourras plus dire que tu n'es pas au courant et si vraiment t'as pas compris c'est que t'es franchement con et que tu dois te poser une question sur ton intelligence et surtout sur ton humanité et surtout sur ta cohérence et le système cognitif de ton cerveau et de voir si tu as des des bons synapses ou alors si tu as besoin d'un redressement synaptique voilà impwané